C'est vrai que je viens de présider au nom du Dr Général un atelier d'évaluation du projet de la coopération coréenne géré par Copia, qui est un cadre de coopération bilatérale entre la Corée et le Sénégal, ou plus précisément entre l'ISRA et la Rural Development Administration. Pour un projet pilote, comme vous l'avez dit, c'est un projet pilote qui a choisi trois villages, principalement dans le bassin arachidier nord et sud, pour essayer d'implémenter, de tester un paquet technologique issu des acquis de la recherche pour apporter en tout cas à ces villageois un développement socio-économique notable. Ce paquet de technologie est composé essentiellement de l'aviculture, c'est-à-dire essayer d'introduire en milieu rural le levage avicole de poulets de chair et de poulets pondeuses. Il est également composé d'activités horticoles, maraîchères. On essaie de montrer aux villageois comment on produit des productions horticoles qui soient utiles, et pour leur permettre également de travailler aussi bien en hivernage qu'en saison sèche, là où c'est possible. L'autre activité, c'est l'activité de grande culture, avec les techniques de production de semences, parce que la production de semences est quand même différente de la culture ordinaire, donc il faut apprendre aux gens comment il faut faire des semences, et qui parle de bonne production parle de bonnes semences. Également, on a appris à ces villageois comment faire du compostage, c'est-à-dire à partir des déchets de récolte et autres déchets organiques domestiques, pouvoir les mettre en maturation avec des constructions appropriées, pour y recevoir un compost de bonne qualité qui permet d'augmenter sensuellement les rendements. Le projet court depuis trois ans et il est en sa dernière phase, donc c'est tout à fait logique que nous puissions nous rencontrer entre la coopération coréenne dirigée par son directeur de copia, Dr Kim, et le responsable du projet, en leur tête le coordonnateur du projet, qui est Dr Kulitin de l'Isra de Bambé, mais aussi à nos collègues de l'Ancar et tous ceux qui sont responsables d'activité, ou qui coordonnent d'activité comme le maraîchage, comme l'élevage. Pour tirer le bilan de ce projet, c'est vrai que mettre en œuvre un projet qui n'est pas un projet de recherche en tant que tel, mais de transfert de technologie, il y a parfois des difficultés qu'on a contre le terrain. Il faut en parler et trouver des solutions. Il se trouve que, de façon générale, les villageois se sont appropriés le projet. On s'est rendu compte qu'ils sont engagés et qu'ils commencent même à prendre en charge certaines activités du projet que nous leur avons appris à faire. C'est notamment la construction de poulailles individuelles pour l'élevage, c'est notamment les productions maraîchères, mais également la construction de compostage qu'ils peuvent surtout faire actuellement. Ils ont reçu beaucoup de matériel, aussi bien de matériel fabriqué au Sénégal que de la Corée, qui les permet de faciliter les activités qu'on vient de citer. Tout ça, ça nécessite une formation qu'ils ont reçue ici à Dakar ou à Bambi, en tout cas au Sénégal. Parfois aussi, ils ont eu à voyager en Corée ou au Kenya pour apprendre avec d'autres projets du même genre, pour comprendre ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent faire. Les difficultés ont été essentiellement, je crois, un problème d'eau. Beaucoup de villages, le problème d'eau se pose, soit les puits qui sont là ont une eau qui n'est pas de qualité, souvent salée, ou bien ils n'ont pas de l'eau du tout, ou bien l'exode est difficile. C'est vrai que le projet n'avait pas prévu dans son démarrage assez d'argent pour ce genre de problème, parce qu'un des critères de sélection était est-ce que l'eau est disponible. Mais en mettant le projet en oeuvre, on se rend compte que le problème de l'eau, en fait, est un problème crucial qui est là. Nous avons demandé de voir avec ce qu'on a comme moins, est-ce qu'on peut résoudre ce problème, qui permettrait aux villageois, surtout dans le domaine horticole, mais même dans le domaine de l'élevage de l'agriculture et du compostage, l'eau c'est la vie, on ne peut pas faire des choses sans eau. Donc je crois qu'on fera un effort pour trouver des solutions, ne serait-ce que ponctuelles, ou en tout cas transitoires, ou des solutions en tout cas à ce problème d'eau. Il est question de penser à ce qu'on appelle le post-projet, c'est-à-dire d'accompagner le projet pendant deux ans encore, pour essayer de parfaire les manquements qu'on a remarqués, mais surtout aussi de travailler de façon individuelle. C'est-à-dire que nous avons été, pour cette première phase, beaucoup plus communautaires, mais pour cette deuxième phase, il va falloir être beaucoup plus individuel, c'est-à-dire essayer de pousser les gens de façon individuelle pour qu'ils puissent tirer le maximum de ce projet. Il a eu, en mettant en oeuvre, on s'est rendu compte qu'un des problèmes qui s'opposait aussi au village, c'était que les gens n'avaient pratiquement pas de cuisine. Donc le projet a pensé nécessaire d'aider certaines personnes à avoir des cuisines assez modernes, avec les moyens de boire, mais des cuisines en tout cas beaucoup plus élaborées, beaucoup plus confortables que ce qu'ils ont. Ce n'est pas tout le monde qui en aura, mais quelques-uns en auront, et ça permet, ça sera introduit, et peut-être demain, un autre projet viendra faire la même chose. Nous avons sur le plan électricité également, et c'est le travail avec l'énergie solaire. Le soleil, on le dit, en Afrique, nous en avons beaucoup. Bon, cela pose d'autres problèmes, de maintien, de changement ou des infrastructures, des installations. Bon, tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, et le montrer aux villageois, peut-être voir le meilleur qu'il faut. Donc, en gros, disons que nous sommes là sur un cas de transfert de technologie qui semble avoir réussi et qui pourrait faire tâche d'huile. Et je pense que les deux ans prochains qu'on va préparer avec nos amis de la Corée pour accompagner et surtout asseoir les acquis, ces deux ans permettront certainement de mieux asseoir ce qui a été acquis, et par conséquent, de pouvoir prendre cela comme exemple, pour que demain, s'il y a d'autres projets de ce genre, qu'on puisse facilement le démultiplier. Quelle appréciation faites-vous du comportement des variétés qui ont été introduites ? Bon, disons qu'introduites, ce n'est peut-être pas le bon mot. Nous savons que l'Isra a homologué il n'y a pas longtemps un certain nombre de variétés d'arachides, une dizaine, sur lesquelles les semants ne sont pas encore totalement disponibles. Donc, nous avons essayé, dans le cadre de ce projet, de multiplier en termes de semences, enfin, de voir le comportement de ces variétés en termes de production de semences. Ça semble être concurrent. Il y a des variétés comme la Fête-Cart ou d'autres variétés qui se comportent bien, avec de bons rendements, on pense que ça va continuer. C'est la même chose également qu'il va falloir faire sur le mille qui va être cultivé dans ces villages. C'est des variétés qui ont été homologues il n'y a pas très longtemps et il va falloir les mettre en œuvre et voir quel est le comportement. Même si, souvent, quand on crée une variété ou on sélectionne une variété en station, on peut avoir de bons rendements. Ce n'est pas évident que ce soit le cas sur le terrain, mais il faut le faire et voir les goulots détangrants, pourquoi on ne peut pas le faire et pourquoi le rendement ne répond pas et apporter les corrections qu'il faut. Une petite salle de deux minutes, alors on rentre sur le staké. On l'a fait déjà fait. Oui, nous avons un titre d'acteur général, nous avons un peu de réunions dans le travail, nous avons eu l'évaluation, nous avons eu l'évaluation, nous avons eu l'évaluation. l'évaluation est un être objectif. Évaluons donc à tout pour、 l'évaluation est un être objectif. Nous on invitons à la terre et nous on met à leurs propres stands, nous on nous retrouver dans invece. Nous arrivons à Pålga Ankar, nous sommes là et nous voudrons dans le fonds. Nous avons vu que l'coalité individualiste, les��ones et les airs des technologiques. Nous on gravity du monde. nous avons lu le terrain et nous connaissons bien. Nous on nous connaissons bien n' Communication. Ce projet donc C'est ce qu'on a fait. 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 ... ... ...